On va dire que la grande richesse de ce travail, c'est les rencontres où du coup, on se permet de rencontrer énormément de gens. C'est un métier assez riche. Alors moi, je m'appelle Thomas de Sambi, je suis Régisseur Général, ce qui consiste à organiser la logistique depuis l'écriture des scénarios jusqu'à la fin du tournage. Disons qu'il y a un premier travail qui est fait par les chargés de repérage. Donc moi, quand j'arrive, je récupère un petit peu les lieux et je vais prendre contact avec les autorités locales pour entamer les débuts des négociations, des conventions, des autorisations, etc. Une journée classique, admettons qu'on va tourner de 9h à 18h. Les premiers arrivés, ça va être nous, la régie, pour ouvrir le décor, préparer l'arrivée des techniciens, protéger le décor s'il y a besoin de rentrer du matériel dedans, etc. Pour Antoinette dans les Cévennes, c'est un petit peu différent et particulier parce qu'on a beaucoup tourné, on va dire aussi dans des lieux naturels, dans le parc. Surtout, de la logistique à gérer pour emmener les comédiens sur site, emmener le matériel sur site. Et nous, on fait en sorte que tout le monde soit dans des conditions idéales de travail. Donc, on est effectivement un peu la mère poule, parfois, des autres corps de métier. Voilà, on a un plan de travail et puis, effectivement, toutes les journées ne se ressemblent pas. La première contrainte, déjà, c'est un travail bien en amont parce qu'évidemment, on ne tourne pas n'importe où dans le parc des Cévennes, il y a une biodiversité, il y a tout un écosystème qu'il faut respecter. On a surtout demandé où on pouvait se permettre de tourner. Et ensuite, dans tout ce qu'on nous a donné en termes d'autorisation, on a été effectivement sur place voir ce qui nous plaisait, déjà visuellement aussi, artistiquement, ce qui marchait après aussi en termes de mise en scène. Après là, c'est moi, mon travail qui fait que voilà, je vais soit alerter en disant que c'est un lieu qui est difficile, très difficile d'accès et donc on va perdre du temps sur la logistique et donc du coup, sur du temps de tournage et sur de l'artistique. Soit voilà, leur dire que tout est OK et qu'on va ensuite, voilà comment on peut emmener le matériel ici, c'est compliqué. On ne peut pas emmener des poids lourds en haut du mont Lausère, donc ça va être un système voilà de 4x4. Enfin voilà, il y a plein de paramètres à prendre en compte et à travailler une fois que le parc a donné ses autorisations. Et bien c'était surtout effectivement la météo, c'est à dire que comme on a quand même, on avait beaucoup de séquences qui devaient être raccord avec l'acheminement du scénario. Effectivement, si le lundi, il faisait extrêmement beau et le mardi, il pleuvait, ben voilà, c'était compliqué. Effectivement, j'ai le souvenir surtout d'une journée où il y a une très grosse tempête qui devait arriver. On a quand même décidé d'aller tourner le matin avant que ça arrive. On était en lien étroit avec Météo France et aussi la région et on a réussi à tourner vite ce qu'on voulait en regardant toujours un petit peu là-haut. On a dû partir plutôt que prévu parce que ça bouge très vite. Le directeur de production qui me contacte et effectivement ensuite, c'est moi qui vais choisir et sélectionner mon équipe. En l'occurrence, quand on part hors de région parisienne, on essaye aussi de travailler avec des gens de la région qui connaissent la région. Par exemple, pour Antoinette, j'ai pris une partie de mon équipe parisienne et surtout, j'ai pris des gens de Florac ou alentours de Nîmes. Enfin voilà, des gens du coin. Non, après, ce qui est cool et ce qu'on ne fait pas, nous, toujours effectivement à Paris, c'est effectivement d'accéder à des lieux comme dans le Cofal-Mont-Losère ou d'autres endroits où on a été. C'est des lieux difficiles d'accès, donc tout le monde ne tente pas la base. Et puis nous, en tant que résisteurs, on se rapproche plus de la vraie logistique, on va dire, que de simples autorisations comme on pourrait faire en permanence à Paris, tout simplement, on dirait, des autorisations auprès de la mairie. Là, il y a une vraie logistique à organiser. C'est ça qui était très chouette. Et puis de découvrir surtout cette région très, très jolie. La patience, la gestion aussi un peu du stress. Il y a un grand rapport social. Enfin, il faut être quelqu'un de socialement ouvert. Voilà, on rencontre beaucoup de gens. Il y a, on nous demande beaucoup de choses. Il y a beaucoup de contraintes. Il faut savoir, voilà, être patient, être souriant et avoir beaucoup d'énergie.